Musique Alors entre 1865 et 1870, mon arrière-grand-père et son père sont donc venus ici. Donc ils étaient certainement chauffourniers de métiers. Mon grand-père était né à Louis en 1850 et son père à Saint-Martin-du-Puis en 1823. Donc ils sont venus ici, ils ont trouvé des gisements calcaires, comme il y en a autour du Morvan, le plus près possible de la zone granitique, et puis de faibles... avec pas beaucoup de découvertes, donc ils ont commencé l'extérieur de la pierre. Donc derrière, il y a une ancienne carrière, et puis ils en ont extrait en bas, et puis dans différents endroits. Donc il a construit deux fours à chauds ici, hein, deux fours à chauds, qui sont toujours existants. Alors l'achaud qu'on produisait, c'était ce qu'on appelait l'achaud en pierre ou en roche, telle qu'elle sort du four, voyez-vous ? Bon. Et les gens l'éteignaient. C'est-à-dire qu'ils mettaient de l'eau dessus ou ils la laissaient éteindre avant de la semer, avant de pouvoir l'utiliser. Alors ils venaient par exemple de Montsauche pour emmener cinq ou six muis de chauds, parce que c'était vendu à la mesure. On plaça le muis, c'était 200 litres. Et la mesure dont on servait, c'était une tinée. C'était une tinée en fer, qui était d'ailleurs très lourde, parce qu'aussi lourde vide que pleine, il fallait la manier, et qu'il faisait 50 litres. Alors toute l'achaud partait comme ça, était mesurée. Yé, yé, c'était poissonné. Il fallait quand même que je la mette à l'abri, ça c'est la moindre des choses. L'utilisation de l'achaud, ça a été, paraît-il, une véritable révolution en Morvan. Parce qu'une des actions de l'achaud, c'est de corriger l'acidité. Il y a une action physique également sur la structure du sol, notamment sur les argiles, et de faire travailler les autres éléments du sol, qui sont les NPK, quoi. Seulement, si on ne met que de l'achaud et qu'on en met trop ou qu'on renouvelle trop souvent, vous faites travailler le sol, mais si vous ne rapportez rien ensuite, évidemment, les productions diminuent. C'est ce qui faisait dire que l'achaud enrichissait le père, mais ruinait le fils. C'était un diton qui existait à cette époque-là. Donc, c'est là qu'ils ont commencé, quand la ligne du TACO, elle passait là, voyez-vous. Elle passait ici, ici, là. C'était mon arrière-grand-père qui avait donc acheté un hectare ou deux de surface, là, pour ouvrir une carrière et construire deux fours à chaud. Il fallait faire un travail de découverte quand il y avait de la terre dessus, pour que les bandes-pierres soient libres, naturellement. Et chaque bandes-pierres étaient extraits, si on peut dire, individuellement. C'est-à-dire, vous voyez, toutes les... C'est un inconvénient, d'ailleurs, parce que j'ai connu des calcaires pour l'extraction, qui étaient infiniment plus faciles que ceux-là. Mais enfin, c'était ce qu'on avait en bordure du Morvan, on n'avait pas tellement le choix. Chaque bandes-pierres, vous voyez, est de différentes épaisseurs. Et il est séparé par une couche marneuse. Plus ou moins épaisse. Alors, ça consistait, quand vous aviez le bandes-pierres, à faire une ouverture, bien sûr. Et à partir de cette ouverture, à lever le bandes-pierres. Alors, pour le lever, qu'est-ce qu'on faisait ? Vous aviez des coins, des coins d'acier avec une grosse masse. Et on tapait dessous, de façon à décoller le band. Et ensuite, on faisait ce qu'on appelle une prise. Avec une pioche qu'on appelait la pimentoise, on faisait une prise et on avait des pinces. Comme vous avez aperçu, peut-être tout à l'heure, là-bas à Gibon, là-bas, les fours à chaud. Il y a même des pinces qui étaient conséquentes. Il fallait être à deux pour les manipuler. Suivant, ça dépendait des bancs. Évidemment, il y avait des petits bancs qui se levaient plus facilement. Et on levait le banc à une certaine hauteur, par exemple, à cette hauteur-là. Et dessous, on introduisait une cale. Une pierre, quoi. Et on choisissait des pierres plus ou moins rondes qui allaient dessous. De façon à pouvoir le débiter à la grosse masse en porte-à-faux. On avait toujours besoin de ça en carrière. On ne pouvait pas travailler sans ça en carrière. Il fallait au minimum la pimentoise, la masse et la pince. C'était les trois instruments fondamentaux, on peut dire, pour faire ce travail-là. Alors, ce que j'avais aussi, là, sur le feu, que j'avais fait installer, évidemment. J'avais un concasseur sur le dessus de la carrière. Si, je me servais d'un concasseur, quand même, oui. Donc, on chargeait la pierre à l'appel. Il fallait quand même la trier, évidemment. Puis, on la passait au concasseur, de façon à avoir un stock de pierres toute prête, en bas. Et j'alimentais le four avec une voie d'Ecoville, quoi. Là, j'avais installé une voie, vous avez percevues, en 1957 ou 2008, d'Ecoville, de voie de 60, où j'avais un treuil et on montait directement les pierres toutes préparées en haut du four et on basculait dans le four. C'était déjà un peu mieux. Moi, quand on a exploité dans les années 50, on faisait miner. Donc, on la faisait en deux temps. Une fois le découvert fait, on faisait des mines. Que l'on faisait partir, même, ma méthode, c'était de faire des mines qui partaient simultanément. Donc, à ce moment-là, on pulbutait 100, 150, 200 m3 de pierre. C'était complètement différent. Alors. Ici, il faisait un stock de pierre, hein, en moellon. Ce qu'on appelait une rampe de pierre. Vous avez eu à stocker, par exemple, je ne sais pas, moi, 200 m3, hein. 200, 200, 300 m3 de pierre, ça allait jusque-là, hein. Bon, alors, cette pierre-là, il fallait qu'elle soit, qui était en moellon, il fallait qu'elle soit débité à une certaine grosseur. C'est-à-dire entre 80 et 120 mm, si vous voulez, à quelque chose près. Alors, ensuite, il y avait donc, là, plus loin, j'avais un treuil, un treuil électrique. Et on montait les wagonnets, et avec un rail, on les basculait dans le four, on égalisait la pierre. Alors, on mettait du charbon, etc., quoi. Il fallait mettre le chauffeur, une couche de charbon, et ils mettaient six bretées de pierre, à ce moment-là, qu'ils écartaient, qu'ils égalisaient bien. Et on chargeait le four de cette façon-là. Et quand le feu arrivait dans la partie supérieure, il descendait en dessous, donc, si on tirait en dessous, il descendait en dessous, puis là, on pouvait recharger. Évidemment, ça pouvait durer des semaines, comme ça, hein. Et même des mois, hein. Parce qu'on faisait en sorte que le four ne s'éteigne pas. On mettait une couche de paille. Et ensuite, des fagots. Cinq, six fagots. Et ensuite, du petit bois. Bon, on mettait encore des fagots, et on faisait une couche de paille. À ce moment-là, on mettait une couche de charbon, une couche de pierre, une couche de charbon, une couche de pierre. Et ensuite, on faisait du feu, là, pendant plusieurs heures, là-dessous, de façon que ça enflamme ce qu'il y avait au-dessus, et que le four parte. Puis ensuite, quand il arrivait en haut, on savait que, normalement, la chouette était cuite en bas, quoi. Alors, c'est à ce moment-là qu'on brisait le carrelage, et qu'on pouvait commencer à descendre de la chouette. Ce four-là, il fait... 20 mètres cubes, environ. 20 mètres cubes, donc on pouvait faire... Ça représente une quinzaine de tonnes de chouette. Cuite. Et en production, si vous voulez, optimale, 7-8 tonnes par jour, c'était bon, en marchant bien. Mais j'ai vu faire un peu plus, dans une semaine, 60 tonnes. 10 tonnes par jour, mais on tirait quand même au maximum. Ah ben, là, c'était une cuisson de masse, vous savez, une cuisson de masse. 15 tonnes de chouette, 15 tonnes de chouette, 30 tonnes de pierre, avec le charbon, vous voyez, si vous voyez le tonnage que ça représentait, qui était en feu, hein, sur la moitié du four, quand même. Vous aviez 10-15 tonnes de pierre, avec la proportion de charbon, qui était encore en feu, hein. Ah ben, oui, non, mais c'est des travaux de titan, ça. Il fallait respecter sa clientèle aussi. Et puis, d'autant plus que la chouette, il l'éteignait. Si la chouette n'avait été moitié cuite, vous auriez vu les gens s'ils auraient respecté, parce qu'ils auraient retrouvé de la pierre pas cuite, des pigeons, comme on appelait ça. Or, quand sur un camion de chouette, il y en avait une broettie, c'était tout à fait normal, hein. Mais il ne fallait pas qu'il y en ait quand même un mètre cube, hein. Théoriquement, c'est simple. La patique, c'est tout chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501